Bonjour, bienvenue à tous. Alors on va commencer par commencer. Merci de participer à ce webinaire avec nous. Donc le sujet de ce webinaire, c'est déployer vos applications avec OpenStack. Donc si jamais vous êtes trompé le webinaire, c'est le moment de bien vérifier ça. On va tout de suite commencer par se présenter. Alors on n'a qu'un seul compte, on va se partager le micro, mais même s'il y a l'impression qu'il y a toujours eu Yannick qui parle, je vais commencer par présenter, moi je suis Eric Marquez. Ça fait déjà quelques années que je travaille chez Smile, donc je suis ingénieur système et réseau. Je fais partie de l'équipe hébergement infogérance qui s'appelle SmileOSPING. Et avec Yannick, on travaille à l'amélioration et à la gestion de notre cloud privé basé sur OpenStack. Du coup, je vais laisser la parole à Yannick. Alors bonjour à tous. Comme Eric vous l'a expliqué, on se partage un micro. Donc pour les transitions, si vous entendez quelques bruits, ne vous inquiétez pas, c'est entre guillemets normal. Alors je suis Yannick Delarbre, tout comme Eric Marquez, ça fait quelques années que je travaille au sein de Smile. Donc je suis ingénieur système et réseau. Et je suis à l'origine de Smile Cloud, qui est basé sur OpenStack. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques slides. Alors si vous avez des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas à nous les poser. Et à la fin du webinaire, on verra si on a le temps, on triera les questions et on pourra en répondre à quelques-unes. On va donc vous dévoiler le plan de ce webinaire. Yannick va commencer par nous présenter Smile. Moi je reviendrai un peu sur ce qu'est OpenStack. On va voir ce que c'est que le produit OpenStack, je vais vous le présenter. On verra pourquoi on pense que c'est un projet terrain, que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On fera une petite démo de l'interface d'administration du tableau de bord d'OpenStack. Et enfin, on vous présentera cette solution nouvelle pour pouvoir déployer ces applications sur OpenStack. Alors, histoire de commencer dans de bonnes conditions, on va commencer par nous présenter et vous donner en quelques chiffres qui sont nous. Alors, Smile est le premier intégrateur européen de solutions OpenSource. Nous sommes environ 800 experts tous dans l'OpenSource, répartis au sein de 17 agences et dans 8 pays en Europe, mais pas que. Nous affichons une croissance de 25% par an et nous avons plus de 20 ans d'année d'expérience au sein de l'OpenSource. Nous avons aussi pas mal de partenaires au sein de ce milieu, plus de 30 francs. Et pour 2014, nous générons environ un chiffre d'affaires de 53 millions. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur le cœur de notre activité. Donc, Eric et moi-même, nous travaillons au sein de l'entité système et infrastructure. Donc, parmi cette entité, nous avons plusieurs domaines d'expertise, qui est le cloud, la virtualisation, l'industrialisation et d'autres domaines. Comme vous l'aurez compris, nous sommes experts sur le sujet du cloud computing, avec une forte appétence pour la virtualisation et l'industrialisation logicielle. Alors, Smile peut vous accompagner sur tous vos projets, que ce soit pour la conception de votre projet ou la mise en œuvre de votre projet jusqu'à l'exploitation de votre projet. N'hésitez pas à solliciter vos instructeurs privilégiés, qui sont notre directeur d'infrastructure, Georges Saint-Hubert, dont vous voyez son email sur cette slide, et notre ingénieur à vos ventes, qui est Brice Trinelle. Au sein de cette structure, nous sommes environ 40 experts et nous générons un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Alors, on me signale qu'il y a un souci de son remontée par Amine. Est-ce que vous m'entendez bien ? N'hésitez pas à me répondre par l'intermédiaire du chat. On me signale en régie que tout se passe bien. Donc, on va continuer ce webinaire. Je repasse la main à Eric qui va vous présenter ce qu'est le produit OpenStack. Oui, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on pense qu'il était important un peu de réintroduire le sujet du cloud. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le sujet, mais on préférait partir sur une base solide, que tout le monde ait un peu les mêmes bases. Donc, pour nous, en tout cas, le cloud, c'est une série d'évolutions. Et c'est aussi, surtout, une révolution d'usage dans la manière d'utiliser un système d'information. Lorsqu'on parle de cloud, on parle surtout de mutualisation des ressources. On parle d'utilisation des ressources pour fournir des services. Et en général, on parle de trois modèles de services, que sont l'infrastructure as a service, donc IAS, le platform as a service, le PAS ou PAS, et puis le software as a service, le SAS, donc les applications en SAS. Donc, l'IAS, donc l'infrastructure, c'est la base de notre cloud. C'est ce qui va nous permettre de, tout simplement, on va dire, agréger toute nos ressources de calcul, nos ressources de stockage. On va ensuite pouvoir fournir à travers des API. Et c'est vraiment le cœur de ce que fait, par exemple, OpenStack, qui est, lui, un IAS. Au-dessus de cet IAS, on peut avoir des services de plateforme, des plateformes d'exécution. Simplement, une plateforme d'exécution, qu'est-ce que c'est ? C'est un repository dans lequel on va donner accès à un développeur qui va pouvoir envoyer son code. Et la plateforme va pouvoir exécuter ce code et pouvoir, du coup, lui donner accès à tous les utilisateurs. Et enfin, vous avez le software de service, donc l'application en elle-même, que vous allez pouvoir fournir à vos clients. Et donc, qui sera, du coup, sur le modèle du cloud, c'est-à-dire en libre-service, à la demande, en général à travers un navigateur web. Ce qu'on peut voir aussi sur la pyramide en haut à droite, c'est que tous ces modèles de service peuvent s'appuyer sur les autres pour se guider, pour se piloter. Par exemple, un logiciel, une application peut avoir besoin de lancer une instance grâce à l'IAS pour pouvoir convertir une vidéo, puis, enfin, détruire l'instance une fois que c'est terminé. Et pareil, la plateforme d'exécution, pour pouvoir exécuter le code envoyé par les développeurs, elle peut très bien lancer une instance. Et pareil, avec une plateforme d'exécution, on peut faire des applications en SASH, on peut lancer des applications en type SASH. Après, on dit qu'il y a trois façons de voir le cloud, c'est-à-dire soit on le fait pour nous, c'est-à-dire au sein de notre entreprise, on va garder ses ressources pour nous, dans ce cas-là, on fait un cloud privé. Ou alors, on va fournir des ressources à des particuliers ou à d'autres entreprises. Dans ce cas-là, on fait des clouds publics. Et si jamais on a un cloud privé et qu'on a besoin, à un moment donné, de ressources sur un cloud public, on va créer un pont entre ces deux mondes, et c'est ce qu'on appelle un cloud hybride. Ici, sur ces slides, nous allons voir un peu la différence entre une approche traditionnelle et une approche cloud sur le cycle de vie d'une application. Ce qu'on voit, c'est que les deux graphes présentent le cycle de vie d'une application et aussi la capacité à s'adapter à la charge. Dans une approche traditionnelle, lorsqu'un site charge beaucoup parce que beaucoup d'utilisateurs arrivent en même temps, parce qu'on est passé à la télé ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à répondre tout de suite à la demande. On doit attendre un peu de temps parce qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire à augmenter, car on a besoin de rajouter des serveurs, de configurer des serveurs, ou alors qu'il n'y avait tout simplement personne à ce moment-là pour gérer tout ça. Et une fois qu'on a rajouté ces serveurs dans notre infrastructure, on peut aussi voir que l'audience peut diminuer. Et dans ce cas-là, notre application a tendance à être en sous-capacité, c'est-à-dire qu'elle utilise plus de ressources qu'elle ne devrait. Et à ce moment-là, on devrait s'adapter, mais malheureusement, l'approche traditionnelle s'adapte très mal à ça. Avec une approche cloud, on est tout de suite beaucoup plus flexible. Vu que votre application, lorsqu'elle est développée avec cette philosophie, dans un système d'information qui a cette philosophie, elle peut piloter les briques d'infrastructure, et les briques d'infrastructure peuvent aussi piloter et réagir à la charge. On va pouvoir plus s'adapter au changement de capacité d'une application en fonction de la charge des utilisateurs qui arrivent sur cette application. Donc on est tout de suite beaucoup plus flexible, on gaspille tout de suite moins de ressources. Et si jamais, à un temps donné, on passe à la télé et qu'on a besoin de réagir, même si on n'a pas l'infrastructure en propre, c'est là que le cloud hybride peut nous aider. On peut faire appel au cloud public qui va nous donner des ressources supplémentaires pour gérer la charge le temps du problème. Donc, maintenant, où se trouve OpenStack par rapport à tout ça ? OpenStack, je l'ai déjà dit plus tôt, c'est un IAS. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer vos ressources de calcul en gérant vos hyperviseurs, en les contrôlant. Il va aussi gérer les ressources de stockage et vos réseaux. Il va pouvoir ainsi piloter toute une infrastructure et donner cet accès à travers d'API. C'est ça qu'on dit que c'est un véritable cloud, car ce n'est pas une solution de virtualisation. Ici, OpenStack, ça n'a pas virtualisé. C'est votre hyperviseur qui virtualise, c'est KVM ou c'est VMware. OpenStack, lui, est agnostique par rapport à ça et ne fait que contrôler ses ressources. Alors, il a été fait à des certains de faire un cloud public à la base. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit OpenStack, il a un tableau de bord assez joli, et puis on peut le fournir à des clients. Et donc, si jamais on a besoin de vendre des ressources à d'autres personnes, on peut faire un cloud public facilement. Mais on peut très bien l'utiliser pour soi-même, dans notre propre SI pour tous les jours, avec toujours ce même tableau de bord. Ça fonctionne très, très bien. Alors, c'est un logiciel OpenSource. Alors, peut-être que pour certains, ça ne veut dire rien, mais pour nous, pour Smile, ça veut dire beaucoup, parce qu'on est vraiment adorateurs de l'OpenSource. On adhère à 100% à cette philosophie, surtout nous, les ingénieurs. Ça nous permet de modifier, de participer, de contribuer au développement de ce logiciel, si nécessaire, ou alors de le modifier pour répondre à certains besoins de métier. Donc, tout ça, c'est très important pour nous. OpenStack a une architecture modulaire. Plusieurs briques font le fonctionnement d'OpenStack. Et Yannick va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Si on a besoin de ne pas implémenter toutes les briques, c'est possible. Alors, certaines sont obligatoires, comme les briques d'authentification, qui vont authentifier les utilisateurs et les services au sein de votre cloud. Mais certaines sont complètement déploiement de votre volonté. Si vous ne voulez pas utiliser le stockage d'objets parce que vous n'en trouvez pas la nécessité, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas un déploiement d'OpenStack, mais beaucoup de déploiements d'OpenStack possibles. Alors, on va faire un petit point sur l'historique. Donc, historiquement, OpenStack, c'est la fusion de deux projets, de la NASA et de Rackspace. Donc, la NASA, c'était le projet Nebula, qui était pour gérer les ressources de calcul au sein de la NASA. Et Rackspace, c'était le projet de CloudFiles, qui est donc un projet de stockage d'objets. Et ils se sont fusionnés, et ils ont sorti une première version le 21 octobre 2010, qui s'appelait Austin. Et ils ont fusionné dans l'objectif de créer et d'offrir des services de cloud computing, d'IAS, un infrastructure as a service, sur du matériel non spécifique, du matériel standard, qu'on va pouvoir réutiliser dans nos espèces. Alors, aujourd'hui, ça a fait du chemin, et en 2014, la fondation OpenStack compte 5600 membres et 850 organisations qui la supportent. Le cycle de vie d'OpenStack, c'est à peu près une release tous les six mois, donc, pas à peu près, c'est une release tous les six mois, jusqu'à aujourd'hui. La dernière version en date, c'est Juno, qui est donc la dixième version d'OpenStack. Et bientôt, une prochaine version arrive, puisque c'est jeudi, le 30 avril, la version Kilo arrive, et on vous propose, on a mis ici le lien des releases done, on vous propose d'aller voir, si vous voulez savoir les nouvelles features. Alors, il n'y a pas de nouvelles briques à intégrer, mais il y a quelques petites nouvelles features qui pourraient être intéressantes pour les plus curieux d'entre vous. Je vais passer la main à Yannick, qui va vous présenter les composants logiques d'OpenStack. Alors, après cette magnifique présentation d'OpenStack, en ayant abordé l'aspect historique, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le cœur d'OpenStack. Et pour ce faire, je vous propose de voir l'architecture logique associée à ce projet open source. Donc déjà, on peut constater qu'OpenStack fournit de base un dashboard web pour pouvoir même manipuler toutes les ressources d'une infrastructure. Donc, c'est par l'intermédiaire de l'OpenStack dashboard, la petite icône qu'on voit sur la gauche de notre architecture. Bien entendu, malgré la disposition d'une interface graphique, une API est aussi mise à disposition pour pouvoir piloter ces ressources-là. Cette API peut être aussi compatible avec l'API d'Amazon, sachant qu'OpenStack est un produit qui permet de monter de l'infrastructure à ce service. C'est-à-dire que, quand on parle d'infrastructure, on parle de briques fondamentales au sein d'un SI, qui sont la partie compute. Donc, ça va être vraiment la partie où va fonctionner nos instances, la partie, en fait, là où va tourner notre machine virtuelle pour réutiliser un vocabulaire traditionnel. Donc, c'est là où va être l'hypervisageur, où seront les hypervisageurs de notre cloud computing. La partie networking, c'est la partie qui va manipuler le réseau de nos instances. C'est par l'intermédiaire de cette bricola qu'on va fournir de la connectivité réseau entre les instances, mais aussi de la connectivité réseau pour Internet. C'est-à-dire que nos applications, on aime bien qu'elles aient une accessibilité et de choisir ce qu'on veut rendre accessible sur Internet. La partie stockage, c'est la partie qui va gérer le stockage de nos instances. Donc, ça va être, pour le dire autrement et plus simplement, ça va être le SAN de notre infrastructure, mais qui va être piloté par OpenStack. Afin de fédérer ces différents services, par exemple, pour gérer l'authentification des utilisateurs, mais aussi gérer l'authentification entre les services, on va partager un certain nombre de rubriques communes entre ces bricolas, qui va être, par exemple, le service Identity d'OpenStack. Donc, là, c'est la partie OpenStack Shared Services. Et enfin, le grand intérêt de ce produit-là, c'est que ce produit-là fonctionne, quelle que soit l'infrastructure, quel que soit le matériel utilisé. C'est-à-dire qu'on peut avoir du matériel HP, du matériel Dell, du matériel SCO. Quel que soit le matériel, OpenStack est capable de le piloter par l'intermédiaire de briques open source. Et enfin, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vos applications peuvent aussi utiliser l'API OpenStack pour piloter elle-même l'infrastructure sur laquelle elle s'exécute. C'est-à-dire qu'imaginez votre application qui surveille la charge des frontaux. On aperçoit un pic de charge. Eh bien, on est capable, par l'intermédiaire de l'API, de provisionner extrêmement rapidement une nouvelle instance afin de faire face au pic de charge. Donc, ici, on retrouve bien cette flexibilité présentée par Eric tout à l'heure avec les graphes de charge tout au long de la vie de votre application. Alors, après avoir vu ce schéma relativement simple qui est une vision logique d'OpenStack, on va maintenant rentrer un peu plus en détail et vous présenter la structure conceptuelle autour d'OpenStack. Donc, la première chose à remarquer, c'est que les briques cœur, c'est-à-dire la partie compute, réseau et stockage, sont présentes depuis 2012 au sein du projet OpenStack. Et depuis 2012, bien entendu, ces briques continuent à évoluer au fil de vie d'OpenStack. Ce qu'on peut... Alors, la première chose à savoir, c'est quand on parle d'horizon ou quand on parle de dashboard, on parle exactement de la même chose. Mais dans un cas, on présente la brique de point de vue logique, c'est-à-dire le dashboard, c'est une vue logique. Alors, quand on parle d'horizon, il s'agit du nom de code utilisé dans le produit OpenStack. Donc, pareil, quand je parle du service Identity, si on parle de Keystone, on parle exactement de la même chose. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, comme eule précédemment, le dashboard va permettre de contrôler toutes les différentes briques associées à OpenStack. Le service Identity va permettre d'authentifier les utilisateurs, mais aussi d'authentifier les services, afin que, par exemple, un nouveau service OpenStack ne s'intègre pas à notre cloud s'il n'a pas de légitimité à intervenir. On a la partie OpenStack Networking, donc, comme je dis précédemment, c'est ce qui va gérer la partie réseau de nos instances. La partie Block Storage, donc la partie qui va gérer le disque de nos instances, les disques ephémères, les disques persistants. On reviendra sur ce vocabulaire un peu particulier tout à l'heure dans une autre slide. La partie Compute, donc c'est vraiment le cœur de la partie OpenStack, c'est là où va fonctionner concrètement notre machine virtuelle. La partie Images, donc c'est la partie qui va provisionner les images de nos instances. Donc, typiquement, une image, ça va être une distribution, par exemple, une Debian, une Windows, une Red Hat, ou même un Windows, si vous souhaitez démarrer, quel que soit le type de machine virtuelle que vous souhaitez démarrer. Mais pas seulement, on peut aussi faire des snapshots de nos instances, les stocker dans ce service Images, et pouvoir relancer notre instance plus tard, si on le souhaite. Par exemple, le but ici, ce serait de dupliquer une infrastructure, c'est-à-dire, on a quelque chose qui fonctionne en production, on veut reproduire un bug, pas de problème, on fait des snapshots de nos instances, et on les redéploie pour reproduire notre environnement de production avec d'autres IP, bien entendu. La partie Object Storage, donc c'est la partie stockage d'objets orientés objet. D'ailleurs, vous noterez que la brique 4 et la brique 7 intègrent les deux, le mot Storage. Il faut bien comprendre ici, et la subtilité est extrêmement importante, qu'on parle de niveaux de stockage qui n'ont rien à voir entre les deux. C'est-à-dire que le niveau Block Storage, on parle ici d'un niveau Block Device, donc on parle d'un niveau Disk. C'est-à-dire que c'est ce service-là qui va gérer le disque de nos instances. Alors que la partie Object Storage, c'est là où on va stocker nos objets, mais d'un point de vue objet. Pour les plus techniques d'entre vous, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à nos objets par l'intermédiaire d'une norme POSI, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter, faire un point de montage comme on pourrait le faire avec un NFS ou un format. On est obligé de passer par l'intermédiaire d'une API pour utiliser ce stockage d'objets. Un cas d'usage typique de cette brique-là, ça va être sur un site Internet. On va stocker toutes les images d'un site sur ce storage-là, car cette brique de stockage est beaucoup plus performante qu'un stockage local, d'un point de vue lecture. Enfin, la partie télémétrie, c'est la partie qui va remonter toutes les métriques associées à notre cloud computing. C'est-à-dire que cette brique-là va permettre de récupérer toutes les données associées à notre cloud. Par exemple, quand on va lancer une instance, on va les récupérer le fait qu'on a lancé une instance avec un gabarit particulier. Par exemple, on a lancé une instance avec tant de CTU, tant de RAM. Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est la partie orchestration. Donc, la partie orchestration va s'appuyer fortement sur la partie télémétrie pour opérer. C'est la partie où on peut designer notre infrastructure. On va par exemple décrire une infrastructure basée sur plusieurs fronts, quelques bases de données. Et c'est cette partie-là qui va provisioner automatiquement notre infrastructure et qui va permettre aussi l'adaptation automatique de notre infrastructure selon les métriques remontées par le service télémétrique. Par exemple, on définit une application avec deux et cinq fronts. En cas de pic de charge, le service d'orchestration va prendre la décision de créer des fronts supplémentaires afin de faire face à ce pic de charge. Et la nuit est arrivée, notre site web a beaucoup moins de trafic. Et bien, le service d'orchestration va aussi décider de détruire quelques instances pour revenir à un seuil nominal. Donc, on voit bien par l'intermédiaire de toutes ces briques-là et par l'implémentation d'OpenStack qu'on est capable de gérer une application de bout en bout selon les différentes métriques utilisées. Alors, maintenant, Eric va vous présenter ce que OpenStack est un beau produit. Vous l'avez compris, on adore ce produit, on adore l'utiliser au quotidien. Par contre, on a fait un choix stratégique sur ce produit-là et on va maintenant vous expliquer pourquoi OpenStack nous semble la solution la plus pérenne au sein du monde open source. Donc, oui, alors, après avoir fait connaissance avec OpenStack, le produit OpenStack, nous allons un peu faire connaissance avec son écosystème dans le monde open source. Alors, oui, il n'y a pas qu'OpenStack comme IIS OpenSource dans ce monde-là, et il existe aussi CloudStack, Eucalyptus, OpenNebula, pour certains, ils sont là plus longtemps, pour d'autres, ils sont sortis un peu après, et en tout cas, il existe d'autres solutions. Ce qu'on a voulu ici vous mettre aussi, c'est un graphe dans lequel on vous présente un peu les contributions, ou plutôt tous les contributeurs, le nombre de contributeurs qu'il y a par mois sur ces quatre solutions. et on vous invite, alors, on a mis une source sur cette slide, parce qu'on vous invite à aller voir la source où on a pris ce graphe, car il y a énormément de graphe du même type, avec plein de statistiques intéressantes sur ces quatre solutions de IIS OpenSource que vous pourriez, vous, choisir dans notre environnement. Alors, nous, on a fait le choix d'OpenStack, et Yannick va maintenant vous expliquer pourquoi, aussi, au niveau de la gouvernance du projet. Alors, comme vous l'avez compris, Smile, nous sommes, notre ADN de notre société, c'est l'OpenSource. Donc, comme tout produit OpenSource, OpenStack a une communauté, qui est représentée ici par l'intermédiaire du User Committee, qui correspond au groupement du nombre de contributeurs qu'il y a au sein de ce projet-là. Et en fait, ce qui est intéressant ici, au niveau de la gouvernance de ce projet, c'est qu'historiquement, comme vous l'avez vu, ce projet-là est né d'une fusion entre un projet Rackspace et un projet de la NASA, au fur et à mesure de l'explosion d'OpenStack, Rackspace s'est retiré afin de proposer un autre modèle de gouvernance pour utiliser le produit OpenStack. C'est-à-dire qu'il y a la communauté, donc c'est n'importe qui peut contribuer au sein du produit OpenStack. Et au sein de cette communauté-là technique, il y a ce qu'on appelle les Tech Committee, donc ce sont des membres élus de la communauté, donc généralement, ce sont les membres les plus actifs au sein de cette communauté-là qui vont prendre les décisions techniques qui vont faire, évidemment, en communication avec la communauté, mais ce sont eux qui vont faire en sorte de pousser ce qu'on appelle des blueprints, des preuves fonctionnelles qui, après, la communauté va implémenter au sein de ce projet-là. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'OpenStack n'est pas seulement un projet technique, c'est aussi un projet avec un business fort derrière. Et OpenStack l'a compris très vite en proposant un board of directors où ce sont des personnes qui sont promues, qui promuent justement le produit et qui vont permettre de faire toute la communication autour de ce produit-là. Et typiquement, ça va être, alors selon le niveau du board of directors, ça va être typiquement des gens qui vont être soit élus, soit qui vont être approuvés, mais ce sont souvent des CEOs ou des PDG de sociétés connues qui vont justement faire tout l'aspect marketing, tout l'aspect communication autour de ce projet OpenStack. Donc, on a non seulement la communauté qui est forte techniquement, mais OpenStack n'a pas perdu de vue l'aspect business, l'aspect marketing, l'aspect économique associé à ce type de produit en ayant ce board of directors. En fait, on peut considérer OpenStack comme une solution évolutive qui s'adapte aussi bien au marché que techniquement. Alors, qui utilise OpenStack au jour d'aujourd'hui ? Alors, évidemment, comme vous l'avez compris, depuis 2012, nous utilisons OpenStack afin de propulser notre solution de cloud computing qui s'appelle SmileCloud. Donc ici, on met en œuvre de manière forte les économies réalisées avec une solution de cloud computing par le fait d'adapter l'infrastructure, le fait que notre offre soit flexible, qu'elle soit évidemment performante. On attache aussi extrêmement d'importance au niveau de la transparence vis-à-vis de nos clients et enfin, Smile est là pour vous accompagner. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser ce produit-là. Parmi le monde économique, on a de grands acteurs comme Canonical. Nous avons aussi, par exemple, CloudWatch qui est l'acteur souverain du cloud en France qui utilise OpenStack comme solution afin de propulser leur propre cloud computing. Et enfin, on peut noter l'anecdote assez rigolote qui est que le CERN utilise OpenStack pour leur CERN de calcul et grâce à cette CERN de calcul, ils ont pu calculer et poser l'hypothèse de l'existence du boson de Higgs en récupérant toutes les données associées au LHE et c'est grâce entre guillemets à OpenStack et au moteur associé que le CERN a pu calculer et poser l'hypothèse de l'existence du boson de Higgs. Alors maintenant, je vais laisser, après avoir fait ce tour d'horizon autour d'OpenStack, et je vais maintenant laisser Eric le soir de vous présenter la interface associée à OpenStack. Donc c'est notre première démo ce matin. Donc on va croiser le doigt pour ne pas être sous l'effet démo. et donc on va pouvoir commencer un peu notre tour d'horizon d'horizon, qui est le tableau de bord OpenStack. Nous allons commencer tout de suite. Donc vous pouvez voir ici normalement, vous voyez l'écran sur lequel nous avons notre tableau de bord d'OpenStack. Vous avez du coup l'aperçu ici global du projet. Donc on a mis certains quotas sur ce projet-là. Donc on peut voir par exemple ici qu'on a lancé zéro instance sur les 10 autorisés, on utilise zéro VCPU sur les 20 autorisés, qu'on a 50Go de RAM mais qu'on n'utilise aucun parce qu'on n'a encore rien lancé sur ce projet-là. Alors, quand on se connecte au tableau de bord Horizon, ce qu'on peut voir, c'est que notre projet, il est indiqué ici et si l'utilisateur fait partie de plusieurs projets, on pourra changer par exemple le projet ici. Ici c'est le projet démo car c'est le projet qu'on a créé ici pour ce webinaire. On pourra aussi connecter avec l'utilisateur démo et qu'on peut se déconnecter et puis aussi gérer certains paramètres ici. Donc sur la vue du projet, lorsqu'on clique ici sur le projet, on a trois vues qui sont la vue pour gérer les instances de calcul, donc les instances et les images. Ici on a la vue pour gérer le réseau et ici l'orchestration. Alors on ne verra pas l'orchestration dans ce webinaire, car ce n'est pas le sujet. On verra comment déployer des applications avec OpenStack avec Yannick, mais entre nous, nous allons juste, on va tout simplement faire un peu connaissance avec ce tableau de bord. Alors notamment ici sur les réseaux, ce qu'on va pouvoir voir, c'est la topologie des réseaux de notre cloud. Alors là on s'est déconnecté, on va se réconnecter. Hop là, donc ce que je disais, c'est qu'on peut voir un peu notre topologie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a deux réseaux, un réseau pour le projet démo, qui est le démo network, ici en orange, et on a un réseau bleu, qui est donc l'external network, qui est donc le réseau public, donc le internet. Et ce qu'on voit ici, c'est que le réseau de démo et le réseau externe est relié à travers un routeur, le routeur de démo, encore une fois, le routeur du projet démo, qui va pouvoir ainsi donner un peu accès à vos instances qui sont sur ce réseau-là à internet. Alors, pour vous montrer qu'il n'est pas besoin d'être ingénieur réseau pour créer un réseau dans le Benstack, on va tout de suite en créer un. Donc ici, on a la liste des réseaux, donc notre réseau démo, et on va créer un nouveau réseau, ici, on va créer un network, simplement, il nous demande le nom de ce réseau, de ce réseau, on va l'appeler WebinarNet, par exemple. On va cliquer sur Suivant. Il nous demande de créer un sous-réseau dans ce réseau, donc il faut au moins un sous-réseau par réseau, donc tout simplement, on va en créer un tout de suite, donc on va appeler WebinarSubNet. On va donner une petite plage en slash 24. Par exemple, celle-là, 172, 18 en slash 24. On choisit la version d'IP utilisée, donc ici, on va choisir IPv4, mais OpenStack, du coup, on voit qu'OpenStack support IPv6. Et on ne va pas mettre de gateway, on va prendre le postulat, ici, qu'il n'y a pas besoin de passerelles, parce que ça va être un réseau qui va être, par exemple, dédié à vos bases de données ou qui n'a pas besoin d'accès à Internet. On va terminer par activer le DHCP dans ce réseau, ce qui va permettre simplement, lorsqu'on va lancer une instance dans ce réseau-là, qu'elle prenne automatiquement une IP dans ce réseau qu'on a créé préalablement. Hop, on va faire Create. Et boum, on a un nouveau réseau qui vient de se créer au sein du tableau de bord. Et dans la topologie des réseaux, si on clique sur la topologie, on voit, du coup, qu'on a notre Webinar Network qui s'est bien rajouté ici, dans cette topologie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut, en quelques clics, on a réussi à créer un réseau et qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur réseau pour le faire. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est le sous-réseau qu'on a envie de mettre et c'est terminé et c'est lancé. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment créer une instance dans ce tableau de bord. Voici, c'est qu'on a la liste des images qu'on a déjà intégrées à OpenStack, ici, à notre OpenStack de démo. On va essayer de lancer une instance sous Trusty. Donc, on va dans l'onglet Instance, on voit qu'on n'a pas encore d'instance qui a été lancée. On a un petit bouton Launch & Stomp, ici en haut à droite du tableau de bord. On va en lancer une. Il nous demande sur quelle zone de disponibilité on veut la déployer. Ici, on n'en a qu'une, mais si vous avez plusieurs data centers ou vous avez tout simplement plusieurs cages dans un data center, vous pouvez créer plusieurs zones de disponibilité au sein d'OpenStack et ainsi les relier entre eux à travers les zones de disponibilité. Donc, on va créer l'instance Webinar. Webinar Test. On choisit ici le Flavor, c'est-à-dire le gabarit de l'instance. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à droite, on a les détails des gabarits. Le gabarit qui s'appelle M1 Tiling, on voit qu'on va rajouter un vCPU, 5 gigaoctets de disque dur et 128 MO de RAM. Si on change et qu'on met une small, on voit que on augmente, là, on rajoute deux vCPU et 512 MO de RAM. Alors là, pour le test, on va prendre une tiny. Il nous demande combien d'instances on va lancer. On ne va lancer qu'une seule. Et depuis quoi on veut lancer notre instance, notre source de boot. Ici, on va dire qu'on va booter depuis une image qu'on a déjà envoyée sur OpenStack. Ici, l'image Ubuntu Trusty qui est un Linux en MD64. Ensuite, on a la partie Access and Security dans laquelle on peut lui donner une clé publique SSH à mettre directement dans l'instance. Ici, on va mettre la clé DIMO, la DIMO Key. Et on peut aussi lui rajouter des groupes de sécurité. Alors, les groupes c'est un peu comme le filtrage IP qu'on va autoriser à l'instance. Alors ici, on n'en a qu'un donc on va le rajouter qui est celui qui est par défaut. On pourrait en créer d'autres, par exemple WebServer pour autoriser le port 80 et le port 743 à accéder au serveur. Etc. Alors ici, dans l'onglet réseau, on va lui rajouter le réseau. Alors ici, on va utiliser des monnaies puisqu'on l'avait déjà utilisé avant pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, ce n'est pas le réseau qu'on a créé mais au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème avec l'effet démo. Et enfin, en post-création, ce qu'on peut lui dire, c'est de lancer un script une fois qu'il a terminé de booter l'instance. Alors, on peut lui dire ici, direct input. Donc, on va directement mettre le script ici dans script data. Alors, j'avais déjà créé quelque chose. Je vais le copier-coller quelques secondes. Donc, ici, c'est notre script. Alors, c'est un script qui s'appelle cloud config. Et ce qu'on voit, c'est qu'on rajoute le mot de passe TY-UIO à l'instance pour qu'on puisse s'y connecter au cas où il y a un problème avec la clé SSH ou autre chose. Voilà, donc on va maintenant lancer l'instance directement. C'est parti. Lançons l'instance. Hop, l'instance est en état sponny, c'est-à-dire qu'elle est en train de se construire sur notre hyperviseur. OpenStack nous donne les résultats en temps réel. Et voilà, hop, elle est renuie, c'est-à-dire qu'elle a été lancée. Et oui, on a vu que c'était quand même plutôt très facile et que très rapidement, on a pu le faire sans trop de soucis. Alors, du coup, maintenant, cette instance, ce qu'on a vu, même pour voir dans la network topology, on va voir qu'elle a été lancée ici, qu'elle est lancée dans notre réseau des monettes et qu'elle a accès au réseau externe à travers de ce routeur. Mais personne a accès à cette instance. C'est-à-dire que c'est que dans l'instance. Si jamais on veut donner l'accès à cette instance depuis le réseau Internet, depuis le WAN, dans ce cas-là, il faut lui rajouter une IP flottante qu'on appelle une floating IP sur OpenStack. Donc ici, tout simplement, dans le menu d'instance, on clique sur nos actions, on a associé le floating IP. On choisit l'adresse IP qu'on aura probablement rentrée dans OpenStack. Ici, on va prendre la 1468037. Alors, pour les points de vue de démo, vous voyez que c'est une adresse IP privée, mais dans un vrai déploiement d'OpenStack, on aura ici une adresse IP publique, accessible depuis le WAN. On dit à qui on va l'associer. On va l'associer, donc ici, dans notre instance Webinar Test, et hop, on l'associe. Et voilà, du coup, à ce moment-là, on aurait un accès public sur cette instance très rapidement. Donc, si on clique sur le nom de l'instance, on va voir plus d'informations sur celle-ci. Donc, on retrouve notre gabarit, la RAM, le disque, le nom, son ID, son statut, mais aussi ses adresses IP, ses security group. Donc, ça, c'est celle par défaut dans laquelle on autorise un peu tout ici, bien sûr, pour des raisons de démo. Enfin, on a l'onglet Log qui va nous donner tout simplement les journaux qui ont été faits par l'instance au démarrage de la machine. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'elle a pu s'auto-configurer elle-même ici grâce à CloudInit, si vous connaissez, si certains membres du temps se connaissent. et enfin, on va pouvoir accéder à la console de cette instance et comme on lui a rajouté une petite adresse IP, excusez-moi, un petit mot de passe au démarrage de l'instance grâce à un script, on va pouvoir le tester ici. Donc, on va se connecter pour voir si ça fonctionne. Je mets le mot de passe que j'ai cété. On va vérifier que tout ça fonctionne. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à se connecter sans souci à l'instance et que donc, du coup, notre script qui a été lancé au démarrage de l'instance c'est bien de l'exécuter sans problème et qu'on peut s'amuser à vérifier si l'instance fonctionne correctement et si on voit qu'elle a de la RAM et que tout ça est fonctionnel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Yannick qui va maintenant nous présenter la solution de déploiement d'application, une nouvelle solution d'application je vais laisser la parole. Alors, merci Eric pour ce tour d'horizon de la part du produit d'horizon. Alors, maintenant, on va rentrer dans le cœur de ce webinaire et je vais vous montrer une solution qui vous permet de déployer vos applications en quasiment un clic. Donc, cette solution-là s'intègre à OpenStack et s'appelle Murado. Donc, déjà, une présentation rapide de cette solution. Donc, sachez que cette solution a été développée originellement par la société qui s'appelle Mirantis. Suite à ce développement, Mirantis a donné ce projet-là à la communauté OpenStack. Il s'agit en fait d'un produit qui va permettre d'uploader de ce qu'on appelle des packages d'applications. donc, on va construire notre application en disant, par exemple, notre application a besoin d'une base de données, a besoin d'un front, un besoin de code applicatif et va permettre de déployer ce package d'applications. Bien entendu, Murano est capable de gérer différents environnements. On est capable de gérer des environnements de tests mais aussi des environnements de production. C'est-à-dire que Murano est capable de gérer l'autoscaling. C'est-à-dire qu'on peut dire quand on upload notre package d'applications que notre application nécessite tant de fronts, tant de bases de données, au minimum tant de fronts, au maximum tant de fronts qui va permettre d'adapter dynamiquement la charge. Alors, je vous invite à aller voir plus en détail ce produit-là si vous le souhaitez par l'intermédiaire de ces quelques liens. Vous avez la documentation, vous avez aussi le projet Launchpad et enfin, vous avez le code en lui-même de ce produit open source. On va maintenant donc attaquer la démonstration associée à Murano afin de voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Hop, on va commencer par retourner dans notre dashboard d'OpenStack. Pour des questions de démo et vu qu'on n'a pas beaucoup de ressources de calcul, on préfère supprimer cette instance qu'on a lancée il y a quelques instants. Ici, vous voyez que quand on installe ce produit-là, Murano intègre une brique supplémentaire pour s'intégrer directement au dashboard d'OpenStack. Par l'intermédiaire de cette brique-là, on va pouvoir manager ce que vous expliquez tout à l'heure, nos packages d'applications. On va pouvoir aussi gérer nos images. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on prépare une image pour Murano, mais sachez bien que cette préparation d'image, dans cette image-là, je n'ai pas installé un Apache, un Mascade, je n'ai pas installé les services usuels. C'est une image de base avec un Ubuntu de base. Par contre, on a juste rajouté un agent Murano afin de pouvoir déployer automatiquement l'application que l'on souhaite. On va maintenant retourner voir dans l'application Catalog. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut créer des environnements de tests, de démos, de recettes, d'intégration, en gros, gérer tout le cycle de vie de vos applications. C'est ici, dans cet onglet-là, qu'on va pouvoir gérer celle-ci. Ici, vous pouvez voir qu'on a à disposition différentes briques. On a une brique Apache qui correspond à la brique le front-end, le serveur web qui va délivrer notre contenu. pouvoir monitorer notre rubrique applicative. La brique applicative correspondant à la base de données MySQL et la partie, enfin, WordPress qui est une véritable application basée sur ces différentes briques-là. Ici, ce que je vous propose, c'est justement de déployer rapidement un WordPress en quelques clics. Ici, pour déployer un WordPress basé sur notre environnement OpenStack, on va déjà lui donner un an à notre WordPress. On va par exemple l'appeler WordPress Webinar. On va créer une base de données rattachée à ce WordPress-là. Ici, notre MySQL, on ne veut pas lui donner d'IP publique car notre MySQL n'aura pas besoin d'accéder à notre MySQL. Pour créer notre base de données, notre rubrique applicative, on va lui créer une première base de données de test. Il est bien entendu qu'en production ou quel que soit l'environnement, il faut définir des mots de passe un peu plus sérieux que ceci. Ici, on va définir sur quel gabarit on va lancer notre MySQL. Là, on va choisir de partir sur un Medium. On va sélectionner notre image précédemment. On va utiliser notre clé associée pour pouvoir accéder à nos instances. Et enfin, la zone de disponibilité qui est Nova. Là, mon composant base de données a été rajouté à mon WordPress. Maintenant, je vais rajouter mon environnement, mon front-end à mon WordPress. Là, je vais créer mon application de type web. Évidemment, je vais activer le PHP parce que WordPress est servi par PHP. Par contre, ici, je veux pouvoir accéder à mon WordPress une fois le déploiement terminé. Je vais lui assigner automatiquement une floating IP. Là, on voit comme tout à l'heure qu'on définit le Flavor associé à notre serveur web. Comme tout à l'heure, je vais utiliser les mêmes paramètres. Là, on voit que mon WordPress, je lui définis une base de données. je lui définis à un serveur web. On pourrait définir un agent de monitoring qui va surveiller tout ça. Pour les besoins de démo, nous n'avons pas besoin d'un agent de monitoring, mais sur un environnement qu'on voudrait lancer en production, il faudrait, bien entendu, c'était cet environnement-là, ce petit brique applicatif supplémentaire. Une fois que mon WordPress, j'ai ajouté toutes ces briques, maintenant, je vais configurer le WordPress en tant que tel. La base de données créée pour le WordPress, je vais l'appeler tout simplement WordPress. le nom d'utilisateur utilisé pour WordPress pour se connecter à la base de données, on va l'appeler WP underscore user. Et on va citer un mot de passe complexe afin que notre WordPress puisse s'y connecter. Donc ici, on voit qu'on a un champ de type mot de passe qui nous demande un mot de passe entre guillemets complexe. Donc ici, j'ai défini un mot de passe avec des chiffres, des majuscules, des lettres et autres. Et pour des besoins de certification, j'ai modifié le package MySQL pour simplifier ce champ-là. Donc vous voyez que la modification d'application de package est vraiment simple. Donc là ici, j'ai créé mon environnement associé au déploiement de WordPress. Donc là, on voit bien qu'on a nos trois briques. On voit bien que dans notre environnement ici, nos trois briques sont prêts à être déployés. Donc c'est à ce moment-là où je vais cliquer sur Déploy to the environment où je vais pouvoir déployer ma brique applicative, mon WordPress. Donc là, on voit que mon déploiement est en cours. On voit ici mes différentes opérations qui sont en cours. Par exemple, on voit que la création des instances associées pour mon front est associée à ma base de données. Et on voit que pour le déploiement du WordPress, cette tâche-là est en attente que le serveur Apache est en cours de déploiement. Donc ici, on peut voir l'historique des déploiements, parce qu'évidemment, on peut redéployer à l'infini nos projets. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir le détail associé à notre déploiement. Donc ici, on voit nos différentes briques en cours de déploiement avec les logs associés. Là, on reprend les opérations qu'on a eues précédemment. On voit que l'action de déploiement a été programmée. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous pouvez voir qu'au niveau de l'heure, on n'est pas à l'heure française, on est plutôt à l'heure du serveur à UTC-2. Et on voit ici les différentes opérations. On voit par exemple ici que l'instance MySQL a été créée et que le déploiement de MySQL est en cours. Si je réactualise mes logs applicatifs associés à mon déploiement, on voit que le déploiement de MySQL est terminé et que le déploiement d'Apache est en cours. Alors, ce qui est intéressant associé au projet Murano, c'est que ce projet Murano va utiliser toutes les briques OpenStack et notamment la brique orchestration. On est passé rapidement tout à l'heure et on ne vous l'a pas présenté. En fait, Murano va s'appuyer sur tous les composants OpenStack, et on va voir en fait la topologie associée à notre application. Donc là, on voit ici nos deux instances où je suis en train de jouer entre guillemets avec, qui ont été déployées. On voit ici que j'ai voulu mettre un Apache sur cette instance-là. Donc c'est ma brique Apache. On voit que mon Apache est accessible depuis le monde entier. D'ailleurs, entre parenthèses, si on passe la souris, on voit les détails associés à chaque ressource. On voit là que le déploiement d'Apache il est en progression. On voit que là, ma sorting IP elle est reliée à mon réseau externe. Là, on voit que mon WordPress justement va utiliser Apache et le MySQL utilisé. Et le MySQL enfin est utilisé par cette instance-là. Ce qui est intéressant ici en fait, c'est pour vous, Murano va automatiquement vous créer un réseau associé. Donc là, on voit le réseau Murano utilisé avec nos deux instances qui ont été créées par le déploiement. De la même manière, si on rentre un peu plus en détail sur les instances, on voit qu'ici, mon instance par exemple de type web, je sais que c'est mon instance de type web parce que cette instance-là apporte une floating IP. On voit ici qu'automatiquement, Murano a rajouté des security groups. On le voit ici. Et on voit qu'automatiquement, vu qu'on a une application où on a besoin d'avoir un accès web et un accès à la base de données, automatiquement, les security groups ont été créés et générés par Murano. Donc ici, on voit que dans les logs de l'instance, tout fonctionne bien. On voit que là, le cours de déploiement est en cours. On va retourner voir où en est justement le déploiement de notre application. Donc là, le statut, je vois qu'il est renie. Donc le déploiement a dû être terminé. Donc maintenant, si je regarde le détail dans les logs du déploiement, on voit qu'il est toujours malheureux. heureusement au cours. Donc là, on voit qu'on est en attente du déploiement de la base de données. Alors, ce qu'on va faire justement, parce que là, le déploiement prend un peu de temps, c'est tout à l'heure, on a seté au niveau de notre instance une clé SSH. On n'a pas pu vous montrer la connexion à cette instance-là, ce qu'on va faire de suite. Donc là, ici, je vais utiliser un programme SSH pour le faire. Hop ! quelques instants, le temps de paramétrer correctement mon instance. Hop ! Donc là, on voit ici que j'ai bien le prompt qui est demandé chez Ubuntu. Hop ! Et là, on voit que la clé SSH utilisée n'est pas la bonne. Donc là, on voit bien qu'on se fait jeter comme attendu pour cette démonstration-là. On va retourner voir où en est notre déploiement de notre application. Hop ! Donc là, on voit que malheureusement, la démonstration fonctionnait bien il y a plusieurs fois. Là, on voit qu'on a un petit problème au niveau du déploiement de la base de données. Donc ce que je vous propose, c'est de relancer le déploiement pour être sûr qu'on n'a pas fait une petite erreur lors du paramétrage de celle-ci. Donc ici, pour gérer mon environnement, de la même manière que notre OpenSync, on a différents outils qui nous permettent de supprimer ou d'utiliser notre déploiement. Je vais quand même faire par acquis de conscience que je vais aller vérifier que si jamais notre Wordpress s'est bien déployé au cas où. Malheureusement, on voit que le déploiement de Wordpress est toujours en cours et on voit bien que le problème se situe au niveau du serveur de base de données. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de redéployer cet environnement-là ce que je vais faire afin de libérer un peu de place, c'est que je vais supprimer mes différentes instances. On va refaire la même manipulation que tout à l'heure afin de déployer mon Wordpress. Donc ici, comme tout à l'heure que vous l'expliquez, on va utiliser le déploiement de la base de données MySQL. Hop ! Hop ! Après avoir réussi que tout allait bien côté serveur, comme je vous disais, on va essayer de redéployer correctement notre environnement. Hop ! Donc là, j'utilise mon environnement de type MySQL. Tac ! Ici, au cas où, je vais redéfinir mon mot de passe. Hop ! Voilà ! Donc là, mon deuxième environnement a bien été créé correctement. On va voir que le déploiement est toujours en cours selon l'autre. Là, ici, on va relancer le déploiement. Et ce que je vous propose, c'est pendant que le déploiement est en cours, c'est d'avancer sur notre webinaire et de conclure avant beauté avec une brique, avec un Wordpress qui soit correctement déployé. Alors, en conclusion de ce webinaire, pourquoi utiliser OpenStack ? Donc, comme on l'a vu tout au long de cette présentation, OpenStack est un projet open source qui vous permet de déployer votre propre cloud privé, mais aussi, si vous le souhaitez, de déployer votre propre cloud public. bien entendu, comme expliqué par Eric, la force d'OpenStack c'est d'être complètement agnostique vis-à-vis de l'infrastructure. Donc, on peut gérer un parc hétérogène. Par exemple, on pourrait décider de gérer un parc VMware, mais aussi de gérer un parc basé sur du KVM, sur du Hyper-V et autres. L'énorme avantage d'OpenStack, c'est que l'API est utilisable par tout le monde. Je m'explique, c'est que là, créer un réseau, créer une instance, n'a jamais été aussi simple. C'est-à-dire que l'API est non seulement utilisable, on peut donner cette API ou le front-end web à nos équipes de développement ou autre, mais l'application peut elle-même utiliser l'API afin de se scaler. De notre côté, nous utilisons ce produit-là en production depuis 2012, sans incident aucun depuis 2012. Donc, pour l'avenir, nous croisons les doigts pour que ceci continue. En résumé, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que OpenStack, c'est un produit qui sert à virtualiser l'infrastructure. Et ça va même plus loin que ça, c'est par l'intermédiaire de Nouvelle Brie qui voit le jour tous les jours, comme par l'intermédiaire de Murano, OpenStack permet aussi de faciliter la gestion de la vie de bout en bout de vos applications, c'est-à-dire de gérer le cycle de développement jusqu'au cycle de production associé à votre application. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un œil, voir si le deuxième déploiement s'est bien passé et de vous montrer hop, donc là, on voit que le déploiement est toujours en cours. Donc ici, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous les poser, sachez que pour construire, pour réaliser ce webinaire, nous avons utilisé plusieurs sources et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos livres blancs associés à ce mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions associées à ce webinaire. Pour nous poser des questions, pour rappel, vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition de cet outil. Alors, une première question de Laurent qui est comment OpenStack se positionne-t-il vis-à-vis du Docker ? Alors, c'est une question qui est très intéressante. En gros, OpenStack, le but, enfin, le projet a été créé pour construire un cloud public. Donc, qui dit cloud public, dit volonté d'avoir une isolation forte entre, justement, nos instances. Et c'est pour ça qu'historiquement, OpenStack gère très bien les hyperviseurs qui permettent justement d'utiliser une virtualisation dite complète. Et OpenStack gère malheureusement moins bien les technologies de type container. Mais avec l'apparition de Docker, on voit apparaître un driver, on a vu apparaître un driver pour justement qu'OpenStack puisse piloter du Docker. Donc, on voit ici qu'OpenStack a une volonté d'intégrer ce produit Docker par l'intermédiaire d'une API qui serait unifiée. C'est-à-dire que vous pourriez utiliser ça notre infrastructure du Docker, du KVM, de l'hyperv, selon les besoins et d'avoir quelque chose d'unifié pour faire ça. Alors, une autre question, est-ce que Murano est mature, prêt pour la production ? Alors, sachez que pour ce webinar, nous avons testé et approfondi ce produit qui est Murano parce qu'en interne, on a un besoin justement de déployer des applications en un clic et de pouvoir faire en sorte que nos avant-vente soient capables de déployer de manière ultra rapide, fiable et rapide les applications. Malheureusement, à ce jour, Murano nous semble un produit très prometteur et pas encore suffisamment mature pour la production. C'est-à-dire que le code reste encore jeune et c'est un produit qui a été lancé il y a quelques mois et c'est un produit dont on espère une évolution rapide mais malheureusement, pour le moment, Murano n'est pas tout à fait mature pour la production. Alors, quelle est la différence entre Proxmox et OpenStack ? La différence est qu'en fait, Proxmox va gérer une infra de manière beaucoup plus proche qu'OpenStack. Alors déjà, Proxmox est capable de piloter uniquement de l'OpenVZ et du KVM, n'est pas capable de piloter d'autres hyperviseurs, chose qu'OpenStack sait faire. De même, Proxmox n'est pas capable de gérer des réseaux à la même échelle qu'OpenStack et en fait, ce qu'on peut dire entre Proxmox et OpenStack est que Proxmox est très bien pour gérer une petite infrastructure entre guillemets simple et qu'OpenStack est beaucoup plus adaptée pour gérer une infrastructure qui est plus importante et surtout quand on a besoin de fournir cette infrastructure en mode self-service soit à des clients soit pour des besoins internes. Alors, ce que je vous propose c'est de répondre à encore une question et nous allons clôturer ce webinaire. Alors, laissez-moi le temps de l'écran. Alors, une autre question. Couplez-vous OpenStack avec un inventaire de déploiement type Puppet en Cibole ? Alors, c'est une excellente question parce qu'on a vu qu'OpenStack gérait l'infrastructure. En fait, OpenStack est capable de gérer l'infrastructure mais OpenStack doit cohabiter avec d'autres outils pour vraiment avoir de l'infrastructure pilotée de bout en bout. Donc, nous, pour nos besoins en interne, effectivement, on couple notre OpenStack avec l'AnciBole pour tout ce qui est justement provisionnement de nos serveurs physiques et une fois que nos serveurs physiques sont provisionnés, on utilise le Puppet pour déployer de l'OpenStack afin de pouvoir ajouter des contrôleurs nodes ou des compute nodes de manière ultra simplifiée. De la même manière, quand on crée une instance sur notre OpenStack, par l'intermédiaire de CloudInit, on va pouvoir lancer dans l'AnciBole et pareil, une fois qu'AnciBole a fait le premier provisioning applicatif, Puppet va passer derrière afin de maintenir la configuration, afin de maintenir la configuration. C'est-à-dire qu'en fait, l'AnciBole, ça va être vraiment un outil pour faire le déploiement alors que Puppet va être là pour maintenir la configuration de notre parc. ce que je vous propose pour clôturer ce webinaire, c'est d'aller voir si notre déploiement s'est bien déroulé et de conclure avec ça. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute, de votre patience et d'avoir été présents pour ce webinaire. Pour conclure avec succès le déploiement applicatif, on voit que ce deuxième déploiement a bien fonctionné. Ici, on voit bien que le WordPress a été déployé. Là, on a le menu d'installation associé au WordPress. Le deuxième menu de WordPress va consister à remplir les paramètres de notre suite. Là, je vais remplir quelque chose de très rapide afin de conclure. Ici, pour conclure en beauté ce webinaire, nous avons Nord WordPress qui a été déployé en quasiment un clic avec l'accès au WordPress qui est clé en main et prête à être utilisée. Merci à tous et à tous. Moi aussi, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Désolé pour ce joli effet démo de la fin, mais finalement, on a réussi. Merci à vous. pour toi, un petit peu un petit peu un peu pour sauter de la fin. Sous-titrage FR ?